Bonjour à tous, aujourd'hui pour débuter cette série de podcasts consacrés au programme d'histoire-géographie du collège, je vous propose d'évoquer un épisode tragique de notre mémoire nationale, l'épuration des collaborateurs après la libération de la France en 1944. Vous découvrirez quel sort on a réservé à ceux qui avaient collaboré avec les allemands, ces hommes et ces femmes qui s'étaient compromis avec l'occupant, du plus petit marchand de légumes jusqu'au chef de l'état français, le maréchal Pétain. Cette histoire commence le 25 août 1944 aux abords de l'hôtel de ville de Paris. La capitale vient juste d'être libérée, on entend encore quelques coups de feu près de Notre-Dame et une clameur populaire s'élance. Regardez-les, ces parisiens qui dansent, qui chantent, qui boivent, qui sont debout sur le toit des voitures, qui agitent leurs drapeaux aux fenêtres. Regardez ces femmes, maquillées et vêtues de leur plus jolie robe. Elles s'accrochent au cou des soldats américains ou des français de la deuxième DB du général Leclerc. En ce jour d'été 1944, tout le monde n'a qu'une seule envie, oublier la guerre. Et même si l'armistice n'est pas encore signé, les français voient déjà la fin de quatre années de privation, de souffrance, d'humiliation et de violence. Suivez-moi, on va s'approcher de l'hôtel de ville. Regardez, une immense silhouette s'avance à l'intérieur du bâtiment, entourée d'une foule qui l'acclame et de journalistes prêts à enregistrer ce moment historique. Ce grand personnage, on ne connaît pas encore bien son visage ni sa voix, mais il s'apprête à entrer dans l'histoire. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours. Les armées de la France avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se porte, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Vous l'avez peut-être reconnu, ce grand personnage, je dis grand aussi pour la taille d'ailleurs, il faisait 1m96 quand même. Ce grand personnage donc, c'est le général de Gaulle. Je ne vous en n'ai pas beaucoup parlé encore, c'est bien normal. Il faut dire qu'avant 1940, il était presque inconnu du grand public. Né en 1890 à Lille, de Gaulle a toujours été un personnage atypique. Certains d'avoir un destin qu'il attend, certains de devenir un jour l'homme du destin. Il a fait la première guerre mondiale, pendant laquelle il a été fait prisonnier par les Allemands, et même déclaré mort. Il a été un proche du maréchal Pétain pendant quelques années, mais à la veille de la seconde guerre mondiale, il n'était pas grand chose. Un officier, parmi d'autres, célèbre parmi les militaires, pour avoir écrit un livre de stratégie consacré à l'importance des chars. Pour les amateurs, ce livre s'intitule « Vers l'armée de métiers ». Vous le trouverez sur eBay pour quelques euros, un superbe cadeau de Noël qui fera plaisir à tout le monde. De Gaulle, c'est quelqu'un de très droit, parfois autoritaire, bourré de valeurs et de grands principes. Il vouvoie sa femme et ses enfants, je fais pareil, c'est bien normal, et on le surnomme le « Grand Charles ». C'est la guerre qui a fait le général de Gaulle, et particulièrement la défaite. C'est l'homme du 18 juin, le chef de la France libre, le chef de la résistance. En 1944, son nom symbolise la liberté et la victoire. Regardez-le, le voilà qui défile sur les Champs-Elysées, maintenant suivi et acclamé par des dizaines de milliers de parisiens. Le général de Gaulle, qui est arrivé cette nuit, est en train de descendre en ce moment vers nous, venant de l'Arc-de-Criot. Il est presque selon près, puis on voit sa grande silhouette déjà légendaire qui se détache au milieu de son escote. Il salue, il salue, on se vend les deux mains. Il est à côté de civils, ce sont les... Ce sont les membres du conseil de la résistance qui l'accompagnent en civil. Alors la poule est joyeuse et elle est excitée parce que c'est une poule qui a vécu sur les nerfs pendant une semaine, qui a vu la bataille. Mais ce sentiment de joie et de fête cache quelque chose de beaucoup plus grave. Tout le monde n'est pas à la fête, oh non, et je vous propose de vous éloigner des Champs-Elysées pour retourner dans des quartiers plus modestes. Pendant quatre ans, au contact des Allemands, la France s'est déchirée. Imaginez quatre années où la France n'était plus vraiment la France, où tous les panneaux étaient écrits en allemand, où le pouvoir central était à Berlin et où les policiers français étaient aux ordres de militaires étrangers. Ça a laissé des traces tout ça. Les Français, devant cette situation inédite, ont adopté différentes attitudes. La plupart d'entre eux n'ont rien fait. Ils ont été passifs. C'est la grande majorité. Ils ont attendu que ça passe, sans faire de vagues, en trouvant des bons côtés au maréchal Pétain, mais aussi parfois des bons côtés au général de Gaulle. Ensuite, il y a eu les résistants, bien sûr. Pas beaucoup, mais leur action a été largement mythifiée par la suite, avec des affiches, des discours et le cinéma. En 1944, à la libération de Paris, dans les rues, on a l'impression que toute la France a été résistante, mais ce n'est pas du tout vrai. Il y avait aussi, je vais lâcher le mot qui fâche et qui fâche encore aujourd'hui au XXIe siècle, une troisième catégorie de Français. Les collabos, les collaborateurs. Ces Français qui ont apprécié l'occupation allemande, qui ont travaillé main dans la main avec l'occupant, qui les trouvaient bien sympathiques, finalement, ces grands blonds aux yeux bleus avec leurs uniformes verts de gris. Ces Français qui ont pactisé avec l'ennemi. Une flamme sacrée monte du sol natal, et la France enivrée te salue maréchal. Tous tes enfants qui t'aiment, et vénéreux taisants. À ton appel suprême, on répond du présent. Les collaborateurs, les collabos, sont les premiers qu'il faut juger. Avant de reconstruire la France sur de nouvelles bases, il faut la débarrasser de ce passé pas très glorieux. Les collaborateurs sont de deux types. D'abord, les collaborateurs politiques, ceux qui avaient du pouvoir en France, de hauts fonctionnaires, de grands patrons, et surtout, les dirigeants, au premier rang desquels Pierre Laval, l'équivalent du premier ministre de l'époque, et surtout le maréchal Pétain, chef de l'État français. Pétain, quelques jours avant la libération de Paris, voyant que le vent était en train de tourner, s'était laissé conduire en Allemagne comme prisonnier. Il y passa quelques temps, dans un beau château, dans lequel se retrouvèrent aussi un certain nombre de collaborateurs en attente de leur sort. Pétain revient en France en avril 1945, où il est immédiatement arrêté. Ensuite, il y a les collaborateurs inconnus, le français moyen, le commerçant qui a vendu ses produits au Bosch, le médecin qui soignait des soldats allemands blessés, le petit bourgeois qui souriait devant un officier de la Wehrmacht, et les femmes qui se sont laissées courtisées par de beaux militaires allemands, peut-être un peu trop. Ce sont eux, les collabos de la rue, que l'on va juger en premier, et de façon parfois tragique. Pour les hommes collaborateurs, la sanction est souvent rapide et immédiate. Une balle dans la tête, sans procès. C'est ce qu'on appelle l'épuration sauvage. Elle s'organise dans le plus grand désordre, avec des petits groupes de résistants partout en France. Les chiffres sont édifiants, environ 10 000 exécutions sommaires. La France règle ses comptes, dans le sang et dans les insultes. Certains ont bien profité pendant 4 ans, il est temps de leur faire payer. Les images les plus célèbres concernent les femmes. Ces femmes qui avaient commis un crime difficile à réparer. Partager le lit d'un Allemand. Ce qu'on appelait la collaboration horizontale, vous comprenez pourquoi. A la libération, elles sont sorties de chez elles par des groupes armés, résistants ou non, promenées dans les rues, parfois déshabillées, humiliées, violées et surtout tondues. Ces femmes tondues deviennent les symboles de l'épuration sauvage. Elles sont environ 20 000 dans toute la France, livrées à la fureur populaire, aux insultes et aux crachats. On les traite de poules à boches et de bien d'autres noms que je vous épargne. Certaines s'enfuient pour tenter de se reconstruire ailleurs, d'autres se suicident. Cette fureur populaire n'épargne pas non plus les vedettes de l'époque. Pendant la guerre, beaucoup d'acteurs, de chanteurs, d'artistes avaient continué à travailler, parfois auprès des Allemands. A la libération, on leur demande des comptes, à eux aussi. Fernandel, grande star comique du cinéma, répond, un peu bêta, que travailler avec les Allemands lui permettait de continuer à manger correctement, du homard notamment. Mouais, Fernandel est tellement adoré du public qu'on ne l'embête pas plus que ça. En revanche, il faut vous dire un mot d'Arletti. Arletti, c'était une très grande actrice populaire du cinéma français, très célèbre pour son phrasé parisien. Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ? Pendant la guerre, elle est tombée amoureuse d'un boche. Amoureuse, vous vous rendez compte ? Amoureuse de l'ennemi. A la libération, elle passe devant un tribunal qui l'accuse de collaboration. Femme de caractère, elle ne se laisse pas faire. Et quand le juge lui demande de s'expliquer, elle lui répond, c'est pas moi qui les ai laissés rentrer. Façon de rappeler la défaillance de l'armée française en 1940. Et à la fin de sa défense, elle a ce mot resté célèbre qui lui permet d'expliquer son amour de la patrie et son amour physique pour un Allemand. Mon cœur est français, mais mon cul est international. Dans le même genre, je pourrais vous parler de Coco Chanel, la créatrice et patronne de la célèbre maison Chanel, elle aussi très embêtée par ses histoires d'amour avec un Allemand. Pour s'éviter les ennuis, elle part se reposer loin de Paris, en Suisse. Et il y en a beaucoup, beaucoup d'autres comme ça, je pourrais y consacrer une émission entière. À Paris, De Gaulle et ses ministres tentent d'empêcher cette épuration anarchique. Il est temps de commencer l'épuration judiciaire, l'épuration légale. C'est le temps des procès. Et le procès le plus attendu, c'est celui du maréchal Pétain. L'enjeu est énorme. Il faut juger un chef d'État, et avec lui le régime de Vichy, et avec lui tous les collaborateurs. Imaginez un peu, c'est le procès du siècle. Allons-y, on va s'installer dans le fond de la salle d'audience. Regardez, tout le monde a les yeux fixés sur le vieux militaire de 89 ans face à ses juges, dans un grand silence. Que va-t-il dire ? Qui va témoigner contre lui ? Que vont décider les juges ? Car il y a un dilemme. Certes, Pétain a collaboré avec les nazis, il a dirigé un régime antisémite et autoritaire. Mais c'est aussi un héros. C'est le héros de Verdun, le héros de la première guerre mondiale, le héros des tranchées, un homme toujours admiré par des milliers de Français. Je vous épargne le déroulé précis de toutes les journées du procès. Le 15 août 1945, la Cour déclare le maréchal Pétain coupable de haute trahison et d'intelligence avec l'ennemi. Il est condamné à la dégradation nationale et à la peine de mort. Deux jours plus tard, en raison de son grand âge, le général de Gaulle commut la peine de mort en une peine de prison à vie. Pétain est envoyé finir ses jours en Vendée, ce qui est déjà une punition, et pour être plus précis, il est emprisonné sur l'île Dieu où il meurt en 1951. Son Premier ministre, Laval, n'aura pas cette chance. Il est fusillé dans la cour de la prison de Fresnes, le 15 octobre 1945. De Gaulle termine de purifier l'administration française autant qu'il le peut. Il est prêt pour mettre en place un programme politique et redonner à la France ses bases républicaines. MFP3 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 MFP4 MFP4